maintenant nous avons la cinquième question c'est une question de traduction on traduit du français en arabe et nous avons une autre version d'arabe en français la première partie je vais lire avec vous le texte on croit souvent qu'il y a une concurrence entre les technologies modernes comme internet et le livre mais ce n'est pas vrai le monde continue à respecter le livre et à le considérer comme l'outil principal du savoir et si les moyens électroniques de l'information permettent un savoir rapide le bon livre demeure éternellement à travers les générations on peut la lire une autre fois et on commence à traduire bien sûr dans le même temps. éternellement là les noms, elles n'ont pas決é de l'internet. la vision de l'afrique est une autre fois, ce n'est pas doucement, ça peut dist megter les... là-dedans, les ne nous limiteraient de notre internet qui est une autre question. C'est-à-dire, celle-là, par contre la question, par contre... elle est dit, par contre, la vie, des raisons, pas de l'internet, qui est d'un autre. Je vous conseille bien sûr d'essayer de faire la traduction et d'organiser vos phrases et essayer de la mettre en propre. Ça c'est, ça comptait sur quatre points. Nous avons à traduire de l'arabe en français. Et ce qui est le cas de l'article de l'Hadith, « D'aura n'hémane fi hayatina » « Faya touwafri l'magrood wal waqt kama toucharik fi surat inghez l'armel. » Et c'est compté sur trois points. Quatre plus trois, c'est sept points. On essaye de traduire en français. Je vais écrire, « Les moyens de communication jouent un rôle important dans nos vies. Dans nos vies qu'ils fournissent effort et de temps. Aussi, ils sont également impliqués dans la vitesse de faire des affaires. Merci et bonne chance. Et avec mes meilleurs voeux, je vous souhaite une très bonne réussite. Merci. Merci. Merci.